place à d'autres intervenants. David n'est pas là pour rien. Il a fait l'effort de rejoindre le studio malgré le confinement pour assurer de l'antenne. Et là, franchement, vraiment c'est une manière d'abuser. Michel, tu n'as pas vraiment compris les principes de fonctionnement et tu n'es pas respectueux non plus de la présence de David Abassi ce soir avec nous. Merci Didier. Ça y est, il est parti. Alors Didier, tu sais, j'ai toujours pensé de faire une interview, un petit dialogue avec Didier. Non, 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 non. Pas maintenant. Mais est-ce que tu me promets de faire ça un jour et on parle un peu pendant un an d'autres dossiers pour que tu nous parles de Didier Dopplej, de la création de la radio et même les auditeurs, les auditeurs, ils ont envie de parler avec toi, de dialoguer avec toi, poser des questions. Parce que tu sais, l'histoire c'est très intéressant. C'est vrai, c'est vrai David. C'est comme des feuilletons de télévisée. Mais je pense que le temps ne suffira pas là, ce soir. Non, pas ce soir, parce que je veux beaucoup de temps. Je veux prendre au moins une heure, deux heures de ton temps. Il fallait que tu me donnes ce temps-là, où tu veux, quand tu veux, on fait ça. OK, on peut faire ça, oui. Parce que Didier Dopplej. Un autre jour et plus tard. Un autre jour et plus tard. Et non, pas ici. Il ne faut pas l'oublier. Et non, pas ici et maintenant. Allez, je te laisse poursuivre, David. Yes. Non, franchement, Michel, il devait comprendre qu'il était totalement hors sujet. Je te laisse continuer à recevoir les personnes qui sont dans le sujet, le thème et les thèmes que tu avais lancés. Merci Didier. Vraiment, mes chers amis, comme j'ai toujours dit, parce que j'écoute la radio de temps en temps aussi, je vois que nous avons, pour créer la radio, cette idée Dopplej, nous aussi, nous avons notre club. Si seulement Bill Gates et George Soros, ils ont leur club, nous aussi, nous avons notre club de la radio ici, maintenant, que peut-être on ne se voit pas, mais on peut bien nous entendre, nous écouter. Et nous avons des gens tellement intelligents qui viennent intervenir sous cette antenne que vraiment, si on va donner un emplacement pour ces gens-là, c'est comme des philosophes, comme des professeurs à l'université, et des gens qui savent énormément de choses, qui font des recherches. C'est très important de ne dire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. beaucoup de nos amis qui viennent sur cette antenne, c'est des savants, ils viennent avec des pensées, des idées, de rénovateurs, contestateurs, informateurs, etc. Encore c'est le cas, ce soir, c'est le domaine, c'est le mois de mai qui a commencé. Vous savez, confirmant le 11, peut-être que ça sera terminé, et même peut-être pas. De toute façon, il y a d'autres projets, des lois, que Edouard Philippe a préparés. Cet projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée nationale. Il prévoit énormément de choses. Il y a plusieurs articles que nous, on va être informés dans le jour qui vient. qui viennent, mais confirmant, c'est possible, parce que si on n'arrive pas à ce qu'on a voulu, peut-être que ça sera repoussé. Sinon, le projet des lois d'Edouard Philippe, il prévoit une autre façon de confinement, pendant deux mois encore, dédiée, de 24 mai jusqu'au 24 juillet. 25 mai ou 2 juin. C'est tout et n'importe quoi. L'improvisation gouvernementale a déjà fait ses preuves concernant les masques, la distribution des masques. C'est tellement contradictoire. Dans un temps, on nous dit, bon, ce n'est pas important le port du masque. Évidemment, puisque le gouvernement n'avait pas prévu d'accumuler des stocks suffisants, donc il n'y avait pas de masque disponible. Alors le discours dit, oh, ce n'est pas important d'en porter. Puis alors, on passe des commandes en Chine, on fait venir des avions à 380 remplis, bourrés de masques. On va cette fois-ci s'équiper et puis on envisage de les distribuer au public. Mais on ne sait pas, dans un premier temps, si on va les donner cadeaux aux frais de l'État ou bien on va les donner aux distributeurs, les grandes surfaces, les buralistes, les pharmacies. Et ils seront au prix de vente, dans un premier temps, qui n'est pas limité. Dans un deuxième temps, ah oui, il sera limité à 95 centimes. Bon, l'improvisation, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Si tu permets, Didier, puisque c'est toi qui viens d'exposer ça, je veux t'informer de quelque chose. Déjà, je veux remercier mon pharmacien parce qu'il m'a fait cadeau de trois masques, gratuits. Celui qui était allé à l'hôpital, on n'a pas accepté qu'il voulait mourir, mais il a été sauvé. Cette pharmacienne, c'est un ami, il s'appelle Hayem. Hayem, merci, toi, j'ai cité ton nom. Didier, concernant les masques, sans aucun doute, on a diffusé des informations deux, trois fois, mais après, on a abandonné de parler de ça. Comme Macron, il a dit, nous sommes en guerre. Oui. Alors, comme nous sommes en guerre, tu sais, tu achètes des armements de n'importe quel pays. Par exemple, de l'Égypte. Ils vont te ramener ici par bateau, à Marseille. D'accord ? Alors, ton ennemi, ce qu'il fait, en même temps qu'il va t'attaquer ici, vous êtes en guerre ici, il va aller attaquer le bateau aussi qui vient de n'importe quel pays vers toi. Alors, plusieurs fois, Didier, les avions et les camions qui ramenaient des masques pour la France ont été détournés. Détournés, c'est David Abassi qui le dit, et je prends toute la responsabilité. C'était détourné dans les aéroports chinois. Oui, sur les tarmacs. Ça, on a dit une fois, mais plusieurs fois, plusieurs fois. Ici, tu sais qu'il y a des contrats des années, quand on travaille avec la Chine, tu payes 30 jours, 45 jours, 2 mois, 3 mois, tu vois. C'est un règlement qui existait depuis toujours. Alors, plusieurs fois, ça a été détourné, les avions, et dans les chemins, c'est-à-dire on a acheté même des pays d'Europe de l'Est. En Allemagne, en Belgique, ils ont détourné des camions français destinés pour la France. Tout ça, le gouvernement ne veut pas venir dire ça à la télé. Mais malheureusement, dans cette guerre, c'était ça aussi, Didier. Sinon, question de masques, comme tu viens de dire. Actuellement, tu sais que même le Vietnam, il a vendu des millions de masques aux supermarchés, c'est-à-dire certains supermarchés à partir de demain, ils vont nous vendre des masques. Mais ça, ils n'ont pas acheté de la Chine, ils ont acheté de la Turquie ou de Vietnam, Vietnam aussi. C'est-à-dire, quand on dit que c'est la guerre, Didier, c'est la guerre. Le gouvernement, il a voulu acheter, il a chargé les sociétés qui étaient en contact avec la Chine. Mais malheureusement, c'était détourné. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois, Didier. Je vous écoute, cher Didier. Bien sûr. Mais tout le monde t'écoute, David. C'est le moment, pendant la durée de ton intervention, c'est le moment d'agir, de réagir et de parler avec toi. Bien sûr, au 08-92, 23-95-20, nos amis, ils ont la parole, comme d'habitude, depuis 40 ans. Venez nous informer des choses que vous savez, que vous voulez que les autres soient informés également, mes chers amis, si vous avez des questions. Alors, il y a Elisabeth qui, encore on parle de George Soros. Mais maintenant, malheureusement, c'est malheureusement, je veux dire, malheureusement, c'est Bill Gates qui a pris la place de Soros. Soros, il est mort, non ? Il est vieux, mais il a 90 ans, tu sais. En plus, dès le départ, même, lui, il n'était pas un guerrier. Il était un espiculateur. Dans les bourses, il fabriquait de l'argent. Il gagnait de l'argent. C'est-à-dire, il n'était pas un guerrier. Tu comprends ? Il faisait la guerre avec l'argent. Il a fait chuter l'argent, la monnaie britannique. Il a gagné 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. 2 milliards. Il a fait chuter la caisse européenne. Je ne sais pas quoi. Il a fait faillite. La semaine dernière, j'ai diffusé la voix de Soros. Lui-même, il a dit. Il a dit, j'ai fait faillite. La caisse européenne, je ne sais pas quoi. Mais ça, c'était ça son travail. Il n'était pas un guerrier. C'est-à-dire, la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est sans aucun doute, ce sont les gens qui gagnent de l'argent, de plus de cette guerre. Oui. Ces gens n'ont pas de limites à fabriquer de l'argent. Il en faut toujours plus. Et je ne sais si c'est toi, David Abbassi, ou si je l'ai trouvé par ailleurs. Il y a une vidéo d'interview où il dit, à la fin d'interview, quand on lui pose la question, croyez-vous en Dieu ? Il dit, pas du tout. Même ce soir, je l'ai diffusé. Oui, oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Oui, oui. Y a-t-il, je ne sais pas, une vie après la vie ? En religion, non. En religion, une vie après la vie ? Rien. Le mec, sans foi ni loi. Voilà. Le pognon compte avant tout. Sauf qu'il a 90 balais et il ne va pas partir dans son cercueil, plus ou moins incinéré, avec ce qu'il aura aggloméré. Mais ce n'est pas lui seul, Didier. Parce que, tu sais, lui-même, il dit, l'argent qu'il gagnait, c'était pour les autres. Il touchait 15%. Mais malgré ça, c'est un milliardaire. C'est-à-dire, lui, les gens que vous voyez actuellement, qu'il soit Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bezos, Jeff Bezos, ces gens-là, ils ont fabriqué quelque chose. Mais ils ne savaient pas comment gagner de l'argent. C'est le gain de l'argent que Soros a pris à ces gens-là. Tu vois, alors l'argent, c'est pour ça que Soros, ce n'est pas la totalité de club de 2200 personnes. Il était patron de 2200 personnes, riches dans le monde, de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Lui, il finançait les mouvements palestiniens contre Israël. Ah, oui. Tu veux dire que ce qu'il faisait de son pognon... Pour gagner le pays. Par exemple, quand il met le frère musulman en pouvoir, Morsi, en Égypte, c'est lui qui le met en pouvoir. C'est avec l'argent de son... Ce n'est pas de l'argent personnel. C'était pour quoi ? C'était pour avoir le pays, l'Égypte. Voilà. Par exemple, la Turquie. La Turquie, maintenant, un des grands pays qui est aux bottes de Soros. Mais la Turquie, il a fait beaucoup d'investissements et qui est groupe, groupe de Soros. Le mec s'est pris le rôle de roi du monde, quoi. Lui-même, il est content de dire qu'il est roi du monde. Est-ce que tu as vu le Star Wars et tout ça, tout ce film ? Le film Star Wars, vous avez un personnage dedans, Judei. Judei, il est à l'image de George Soros. Et tous ces films-là, c'est dans la compagnie financière de Soros. C'est-à-dire, Soros, il est pharmacie, il est médicaments, il est cinéma, il est droit de l'homme, investi international, c'est lui. Obama, c'était qui ? Personne ne connaissait pas Obama. C'est lui qui va promoter Obama et le mettre au pouvoir. C'est lui, George Soros, Khatami, en Iran. C'était qui ? C'est George Soros. Des marionnettes, quoi. Tout ça, c'est des marionnettes. Tout ça, c'est des marionnettes. Des marionnettes, Khatami, tu dis une chose, sur ton antenne, j'ai dit, noir et blanc aussi existent, à l'époque. Moi-même, je voulais aller, tu te rappelles, en Iran, en 1996. Après que je n'ai pas pu y aller, j'ai dit, alors, je vais nommer quelques personnes qui se portent candidats pour aller là-bas. D'Iran, j'ai choisi Khatami et trois autres personnes. D'ici, la femme de Shah d'Iran et la femme de Masoud Rajavi. J'ai dit, voilà, ces dix personnes-là, vous allez vous présenter aux élections présidentielles. Khatami, à l'époque, il ne pensait même pas d'être candidat. Il était devenu candidat, il a gagné. C'est George Soros qui l'a aidé. C'est Soros qui était derrière. C'est Soros qui était derrière. En plus, Soros, il a fait un bouquin. Lui-même, il écrit et il lit. Après Khatami, en Iran, il est démenti. Mais moi, j'ai le journaliste qui était avec lui dans la maison de Soros, à Boston. Cette fille a actuellement une grande journaliste. Il n'a pas pu retourner en Iran. Après, il a dit un jour, Soros, il a dit, c'est Zayetola, vous avez raison, il faut les écraser parce qu'il s'est des menteurs. Ils n'ont pas le courage de dire que moi, je l'ai de l'individu. Après, il m'a abandonné. Tu sais, le coronavirus, il est venu après l'assassinat de son général. Tu sais, c'était qui son général ? Qasem Soleimani. Qasem Soleimani, il est dans le bureau du président talibani, président d'Irak. D'accord ? Obama, il téléphone. Obama, c'est un agent de George Soros. C'est un agent. Ce n'est pas un président d'Agen. Moi, j'ai des photos. Un jour, on peut les trouver sur l'Internet. Il est comme ça devant Soros. Tu veux dire qu'Obama est une marionnette de Soros ? Tout le monde le sait. Ils ont écrit sans aucun problème. Le président d'Irak, il dit, Monsieur Obama, vous savez, c'est qui qui est assis devant moi ? Il dit, non, c'est qui ? Qasem Soleimani, le général. Hein ? Je ne peux pas aller avec lui. Didier, personne ne le sait pas. Mais je vais vous dire ça ce soir. À l'époque, Qasem Soleimani, il avait concréé quelques pays. Quand tu concris les pays, c'est bien pour l'économie. Parce que c'est l'économie derrière. Tu comprends ? C'est un pognon. Si tu peux traiter avec une personne dans 20 pays, c'est mieux que d'aller voir 20 présidents. Lui, Qasem Soleimani, comme Trump, il a dit. Trump lui-même, il a dit. Il gouvernait l'Irak, Syrie, Liban, Yémen, une partie de Pakistan, Afghanistan, jusqu'à Venezuela, Amérique latine, etc., etc., jusqu'à l'Afrique. Il gouvernait ça. Alors, ça marchait bien. Alors, Soros, Obama, président. Et les Kurdes, les Kurdes. Tu vas aller à un Kurdistan d'Irak, c'est Paris. Tout est beau. Investissement. Les Kurdes, ils se sont fait niquer dans les deux sens. On les a applaudis pendant qu'ils menaient une résistance sur le sol syrien. Et puis, ensuite, on ne s'est pas gêné pour les bombarder, quoi. Voilà, c'est vrai. Par qui ? Par la Turquie. C'est ce que George Soros, il y a déjà un mois, officiellement, je crois que dès l'Italegrafe, au Financial Times, il est venu, il a soutenu Rajap Taïb al-Dawand pour le massacre des Kurdes. Tu as un appel en attente, David. Bonjour, c'est qui ? Et là, tu vas faire un blanc si tu ne fais pas une petite pause musicale. Oui, oui. Voilà, je le prends tout de suite. Vous êtes en ligne, on vous écoute, Pitta. Oui, bonsoir, David. Bonsoir, Didier. C'était juste pour lui faire un petit coucou et souhaiter un bon anniversaire à Didier, Didier de Fletch. C'est gentil. Et merci à lui pour tout ce qu'il fait. Merci d'exister à la radio, parce que c'est vraiment un diamant, cette radio. Et vous êtes en fait une sorte d'énorme lanceur d'alerte, quand il le faut. Vous êtes des éveilleurs de conscience. Vous mettez des pavés dans la mare. Vous déplacez les collines. Et vous êtes juste extraordinaire. Vous devriez être tous là à la radio, reconnus d'utilité, je ne sais pas, publique. Et remboursés par la Sécurité sociale. Parce qu'en ces temps de coronavirus, de vous entendre, c'est un sacré repère, un sacré soutien, un lien. Voilà, vous êtes eu plein de choses. Et je tenais vraiment à féliciter Didier pour tout ce qu'il fait. C'est gentil. Et vraiment, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous voulez dire. C'est très gentil. Juste une question à David. Oui. Est-ce que, sais-tu David, de quoi est malade Georges Soros ? Parce que peut-être est-ce, je l'espère, l'arroseur arrosé, je ne sais pas, concernant le coronavirus. Donc je ne sais pas. Il a le diabète, mais une chose que vous devez savoir, Allô ? Oui, vous m'écoutez là ? Oui, oui. Soros, il a peut-être le diabète, mais il n'est pas malade de coronavirus, puisque le vaccin, il est déjà prêt, et une grande partie des gens, ils sont déjà vaccinés. À ce sujet... Oui, ça, c'est la meilleure façon, je pense, de vaccin, pour partir plus tôt que prévu, à Patresse. Mais bon. Le vaccin, il est prêt, mais pour le faire, entrer dans le marché, il faut du temps, parce qu'il fallait qu'on finisse ce qui est dans l'espace, ce virus-là, il fallait que ça soit écrasé pour commercialiser le vaccin. En plus, c'est plusieurs milliards qu'on doit vendre, etc. Et ça ne sera pas pour tout de suite. Quand il dit six mois, un an, je ne sais pas quoi, imaginez-vous que si on laissait à la main de Raoul et Luc Montagnon, on avait le virus aujourd'hui, pardon, le vaccin, et tout le monde pouvait être vacciné. Mais vous voyez qu'il y a des propagandes contre ces gens-là qui sont reconnus mondialement. Et de l'autre côté, voilà, c'est une longue histoire qui, malheureusement, dans les petites émissions, on ne peut pas en parler, on m'en donne un clin d'œil, on ouvre une petite fenêtre, et après, il faut aller chercher. Et même vous, vous nous ramenez des informations dans les prochaines émissions. Voilà. Oui, mais je crois que le vaccin, David, ce sera vraiment le remède pire que le mal, à moins que ce ne soit encore une partie du plan pour décimer peut-être à plus grande échelle. Est-ce que tu as écouté, on avait parlé de ça ce soir, on a parlé de ça ce soir, et toujours, trois, quatre, cinq fois aussi, j'avais dit, Jérémy Courbet et son frère Pierre, patron de partis travaillistes britanniques, parce que le Britannien, déjà, c'est un pays assez fort dans le monde, et il n'y a que deux partis politiques dans ce pays-là. Tony Blair était deux partis travaillistes, et pendant des années, il gérait ce parti-là. Actuellement, c'est Jérémy Corbyn. Alors, cette famille-là, c'est-à-dire Pierre Corbyn, il a dit que ce virus a été fabriqué par le laboratoire de Bill Gates, et avec le virus, et avec le vaccin, il faut attendre d'autres choses qui sont derrière. Voilà. Merci beaucoup, je t'embrasse, et à bientôt. Merci, David. Merci, et bon anniversaire, donc, à Didier de Pless. Merci. Et merci à vous tous. Merci. Mais voilà, est-ce que des services secrets étrangers ne peuvent rien faire contre ces individus, parce que, David, tu disais qu'ils sont en train de, finalement, de replacer, de rebattre toutes les cartes. Écoute, cet mouvement, il est tellement fort. ne pourrait pas faire quelque chose pour lutter contre de tels individus ? Je ne sais pas. Ah, le Moussad, il est tellement fort. En face de ces gens-là, ils sont même leur pouvoir dans les services des renseignements américains. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. On était ravis de vous avoir, mes chers amis. Je vous dis au revoir et je vous laisse à la main de la radio ici maintenant. Les émissions vont s'avoir continué. Restez avec nous, mes chers amis. Au revoir, à bientôt. Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant que vous pouvez également écouter sur Internet et oui, sur le site icietmaintenant.com. Vous pouvez nous écouter de façon continue, 24 heures sur 24 et également cette possibilité de suivre les émissions de façon non-stop sur les applications radio pour smartphones. Donc, n'hésitez pas, vous avez plusieurs options pour nous écouter et pour participer puisque oui, lors de nos émissions, on demande aussi aux auditeurs d'intervenir et de réagir, de partager leurs différentes réflexions avec nous. Alors, pour réagir justement, sachez que vous avez aussi plusieurs options. Vous pouvez premièrement vous connecter, ouvrir un compte sur notre forum, leforum.fm et partager donc vos différentes réflexions dans la partie revue de presse interactives et de la partie